Ça fait bientôt 30 ans que j'ai posé tous ces argumentaires, ces concepts et les conséquences politiques de ces manipulations conceptuelles ou de ces incompréhensions conceptuelles. Ça fait bientôt 30 ans que j'ai tout posé sur la table. Voilà. Oui, alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que j'avais dit un peu trop rapidement que Kenny West était le dieudonné américain. Entre temps, dieudonné nous a lâchés. Mais allez Alain, 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 encore un pas. Demande pardon à Israël Magazine. Que ça peut foutre ? Mais à la limite, dieudonné nous lâche en France, mais on a Kenny West qui monte au créneau à une échelle supérieure qui est l'échelle américaine. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, Kenny West, comme dieudonné à une époque, est le noir qui se révolte contre le pouvoir juif. Alors, c'est exactement ce que je disais? Je disais que la médiée juivelle contrôle beaucoup de choses. Ce n'est pas tous les juifs les juifs, mais c'est specifically les juifs les juifs les médias qui sont en puissance. Ils ont acheté la voix de la voix de Black, mais ils n'ont pas été capable de acheter ma voix. Donc, instead, ils m'ont acheté la voix de la voix. Ils m'ont acheté la voix de la voix de la voix. Ce qui est assez étonnant. Et puis, un noir qui a une réussite sociale énorme, un milliardaire noir considéré comme à la fois milliardaire et star qui, d'un seul coup, se révolte contre les juifs en disant, que les juifs sont un pouvoir dominant dont il veut s'échapper. Et d'ailleurs, il l'a fait avec plusieurs médiations. Et la première médiation intelligente et intéressante, c'était de porter un T-shirt qui était « White lives matter ». C'est-à-dire les Blancs ont un intérêt aussi. Et il s'en prenait directement à la manipulation. On sait que c'est Georges Soros qui est derrière avec l'Open Society en disant quelque part, j'en ai marre que des milliardaires juifs mondialistes apologètes de la société ouverte nous expliquent que nos vies comptent. Un, on le sait très bien et c'est notre problème et c'est à nous de le dire. Et deux, cette division de la société en nous poussant à agresser les Blancs est dû diviser pour régner. Et en fait, obéit à un autre calendrier qui n'est pas l'égalité des Blancs et des Noirs, mais pour maintenir un pouvoir qui serait, là je reprends la compréhension qu'on a Kenny West, un pouvoir juif. Alors, « White Lives Matter » est très important pour un couple de raisons. Une raison est que les leftistes et les libres ont utilisé le trauma de la culture 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 de la culture. Donc, il y a Trump supporters qui loveent la « White Lives Matter » t-shirt. Aussi, il y a « White Lives Matter » aussi, il y a « Black person » wearing la « White Lives Matter » t-shirt qui est approprié et approprié et approprié. Et on, on, on a des marques. Mais on, on, on a des marques. Voilà. Et là, il faut comprendre d'où vient cette prise de conscience ou ce délire de Kenny West. Ça vient directement, justement, de la théorie du genre qui a produit la « woke culture » et la « cancel culture ». C'est, en fait, c'est le concept d'intersectionnalité. C'est-à-dire que si on remonte à, au départ, c'est l'un de l'école de Francfort, si on désigne comme ennemi de la société la personnalité autoritaire, c'est-à-dire le patriarcat blanc, qui est, en fait, la civilisation occidentale rationaliste, quelque part, ça me ressemble beaucoup, hein, c'est-à-dire le mâle blanc de plus de 50 ans, et on le fait attaquer par toutes les minorités qui l'auraient oppressée depuis la nuit des temps. Et cette intersectionnalité consiste, à un moment donné, à articuler ces luttes et à les hiérarchiser, contre, effectivement, le mâle blanc de plus de 50 ans. Alors, commençons par une définition du racisme. Le racisme, c'est l'usage du pouvoir détenu par un groupe privilégié pour represser, exclure et discriminer selon la race. Pour eux, ce sont les privilèges qui sont la raison principale du racisme. Un privilège, c'est un avantage d'en bénéficier un groupe de personnes, mais qui n'est pas accessible à tous. Par exemple, je m'identifie en tant qu'homme noir. Donc, je suis privilégié parce que je suis un homme, mais discriminé parce que je suis noir. Je pense que c'est important d'avoir conscience de ces privilèges et de la façon dont ils affectent les autres. En tant que blanche, hétérosexuelle, la société va me donner des privilèges au détriment d'autres personnes. Par exemple, dans un magasin, je ne vais pas être suivie par un vigile. Mais en tant que femme, si je suis dans un environnement dominé par des hommes qui n'ont pas conscience de leurs privilèges, alors là, je risque d'être discriminée. Alors, quelle est la catégorie la plus privilégiée ? On vit dans une société patriarcale, dominée par les Blancs. Donc, ce sont les hommes Blancs, hétérosexuels, qui ont le plus de privilèges. Alors, au départ, les gens qui sont à la manœuvre, puisqu'ils sont l'élite intellectuelle du monde, on va dire, d'après la Deuxième Guerre mondiale, étaient ce qu'on appelle, c'est eux qui l'appellent, la minorité des minorités, c'est-à-dire ces élites juives de gauche qui disaient, voilà, nous sommes les protecteurs des minorités. À l'époque, en fait, de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, ma mère est partie aux États-Unis, ma mère juive, parce qu'on est obligé de dire, ma mère juive est partie aux États-Unis sur ces batailles-là, où, en fait, juifs et afro-américains étaient ensemble sur les droits civiques. Et à un moment donné, ça commence avec la nation of Islam, il y a une prise de conscience ou une revendication, qui est de dire, mais attendez, quand on regarde bien, vous, les juifs de gauche qui prétendez, en tant que minorité des minorités, nous accompagner et nous défendre comme minoritaires dans ce combat contre les majoritaires, blancs, patriarcaux, de plus de 50 ans. Ils disent, finalement, quand on regarde bien, vous n'êtes pas nos frères dominés, mais vous êtes en fait les dominants des dominants. Et je veux dire, c'était quatre membres judiciaires qui contrôlent ma voix, parce que, pour le fait, que 90% des gens blancs en entertainment, de sport, de musique, de acte, sont, en quelque sorte, liés à des gens de business jews. C'est-à-dire que, en quelque sorte, juste comme si Rahm est sitting next à Obama ou Jared est sitting next à Trump, il y a une personne jewish qui contrôle le pays, les gens jews qui contrôle qui obtient le meilleur vidéo. C'est-à-dire que, d'un seul coup, Kanye West, en allant au bout de ce qui est contenu, en fait, dans l'intersectionnalité, et là, on a un côté golem, un côté dépassement de poste, c'est-à-dire ce que Elisabeth Badinter dit, flanqué de Rachel Kahn, ça va trop loin. Le mot intersectionnalité, je trouve que c'est un mot très important et très pertinent. Être une personne en situation de handicap, être lesbienne et noire et juive, et de faire avec nos singularités. Ça, c'est intéressant, parce que ça a montré qu'on n'était pas qu'une seule couche, justement. Sauf que cette notion-là a été récupérée pour en faire quelque chose de désastreux. Ce qui nous semblait, par exemple, un progrès, à savoir l'effacement de la couleur des gens pour en juger, a été retourné complètement. C'est-à-dire que ça finit non plus par seulement attaquer le blanc majoritaire, mais ça finit par les attaquer eux aussi, et c'est comme ça qu'ils se mettent à dire que ça va trop loin. C'est-à-dire que ça va jusqu'à nous, c'est ça que ça veut dire. Et bien, en ce moment, on dit que vous n'êtes pas nos frères de lutte des Arabes, des Noirs et des Dominés, mais vous êtes les maîtres des Blancs dans une stratégie de diviser pour régner pour vous remaintenir au-dessus de toutes les autres catégories en nous poussant à une guerre horizontale finalement entre pauvres dominés racisés mais aussi quelque part pauvres blancs qui en fait ne sont plus au pouvoir depuis très longtemps. C'est ça qu'exprime aujourd'hui Kenny West avec White Live Matter et cette prise de conscience était exactement celle de Dieudonné malheureusement jusqu'à hier. Le SOS Racisme a récupéré le débat et la lutte contre le racisme, l'a instrumentalisé pendant de nombreuses années et est responsable en grande partie de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que je serais mieux au sujet de Julien Ray, je ne serais pas fier de voir en quelle situation on le trouve. Avoir instrumentalisé la souffrance des autres, des autres peuples comme il l'a fait est redoutable et je pense qu'il est en grande partie responsable. Ça c'est un autre sujet et je le dis je ne vais pas traiter le sujet de Dieudonné aujourd'hui parce que je ne veux pas en faire un sujet personnel où j'attaquerai quelqu'un avec qui j'étais en fraternité de combat pendant 20 ans. Je veux faire de Dieudonné un sujet d'analyse qui sera traité de manière collective et sérieuse dans une autre émission qui d'ailleurs a sans doute eu lieu au moment où vous m'entendez parler. Voilà, je le répète ne comptez pas sur moi je m'adresse à la même communauté à laquelle s'adresse Kenny West pour me jeter méchamment sur Dieudonné et pour me comment dirais-je pour entrer en guerre avec lui car effectivement j'ai compris moi aussi comme Kenny West qu'il y avait quand même une stratégie du divisé pour régner et que je veux essayer malgré les provocations malgré les trahisons malgré les soumissions je vais essayer d'y échapper. voilà Afrique, Afrique 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 Sous-titrage FR ?